Musique Je m'appelle Magali, je suis opératrice sur commande numérique, on peut dire aussi technicienne d'usinage, je travaille chez Airbus Atlantique Saint-Nazaire. L'activité de l'entreprise est principalement la fabrication d'aérostructures, c'est-à-dire des pièces qui composent la structure de l'avion. Musique Mon métier consiste à fabriquer des pièces d'avion en aluminium sur machine, ce sont des commandes numériques qui permettent d'enlever de la matière pour former une pièce conforme au plan. Mes tâches sont de planifier la production sur ma journée, de charger ma machine, d'usiner mes pièces, de décharger, nettoyer, faire un contrôle visuel sur mes pièces, de prendre mes cotes en fonction de mon plan et de valider ma phase de travail. Mon travail consiste aussi à régler ma machine, soit en réglant les outils, soit en réglant les morts, en fonction de la matière que j'utilise. Je peux aussi y régler certaines pannes. On est aussi amené sur certaines pièces en sortie machine à faire une phase d'ajustage, parce que ce sont des pièces qui vont partir directement en chaudronnerie. Mais la plupart de nos pièces, après notre contrôle visuel et notre validation, partent auprès de mes collègues ajusteurs, qui eux vont faire les finitions de la pièce avant qu'elle soit livrée. Musique Je ne vois pas les journées passées, je trouve ça passionnant. Musique 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 Je suis commerciale de base, c'est un métier que j'ai quitté parce que ça ne me plaisait plus. Je me suis redirigée vers cette reconversion professionnelle dans l'usinage, grâce à un CQPM que j'ai fait à l'AFPI. Mais c'est un métier qui est aussi accessible pour les jeunes, avec un bac pro en tant que technicien d'usinage. Musique On travaille principalement avec mes collègues sur machine, donc on est une équipe de 3 pour 5 machines. Mais après, on est amené toute la journée à travailler avec des ajusteurs, des chaudronniers, la logistique, la prépa, mon manager, la qualité, les programmeurs. Sur machine, on est spécifiquement dans des horaires décalés, c'est-à-dire 2-8, 3-8, 3-8 SD, c'est-à-dire qu'on travaille aussi le week-end. C'est un environnement qui peut être bruyant, vous le portent des EPI, très important. Les EPI sont des équipements de protection individuelle, donc ça va être les bouchons d'oreille, ça va être les lunettes, ça peut être la casquette et les chaussures de sécurité, bien sûr, qui sont indispensables. Musique Les outils de travail sont principalement ma commande numérique, qui me sert donc à usiner mes pièces, mais j'ai aussi besoin d'un ordinateur pour programmer ma production, pour envoyer les programmes à la machine. J'ai besoin de dossiers pour travailler, pour savoir ce que je dois fabriquer et comment je dois le fabriquer. J'ai aussi des matériels d'ajustage, pour pouvoir reprendre les défauts sur les pièces. Musique Il y a des qualités qui sont assez importantes, comme la rigueur. Donc tout défaut constaté doit être signalé et écarté. Donc c'est très important pour nous d'être vraiment vigilants sur ce genre de défauts, c'est pour ça que la traçabilité des pièces est très importante. On est aussi amené à exercer beaucoup de contrôle, il faut être autonome, il faut aussi faire preuve de transparence, on ne peut pas cacher des défauts ou oublier de signaler des défauts, ça a trop de conséquences derrière. Enfin, il faut aimer le sens des responsabilités. Si on veut évoluer dans le métier, il vaut mieux maîtriser l'onglet. Musique Le conseil que je donnerais aux collégiens et lycéens, c'est de s'intéresser aux métiers et de privilégier l'alternance. C'est accessible à tout le monde, en fait. Il suffit d'être curieux, motivé, d'avoir envie. Tout le monde est capable de faire ce métier. Si vous en avez envie, foncez. Musique Sous-titrage ST' 501